Bon, après avoir bien potassé tous les postes trouvés, miel de fleur de frémence, on s'en fout. Les essais jusqu'à maintenant, c'était quasiment tout le temps avec le gicleur de 30. Là, ce que je fais, je suis en train de faire tremper dans du vinaigre blanc mon gicleur de 28. Et donc, je vais remonter ce gicleur-là. Pourquoi ? Parce que j'ai lu, gicleur trop gros, ça peut faire tourner en 4 temps, machin, truc chouette. Donc, je pars sur un modèle de base en 28 et je réglerai à partir de là. Ça veut dire que le calibre d'air qu'il y a en haut aussi, je vais mettre le petit. Donc, je fais tremper dans le vinaigre une bonne heure. Ah, c'est nickel le vinaigre. Et pensez... Oh, merde ! Ah, ça pue ! C'est nickel, mais ça pue. Bon, pensez aussi à ce que j'ai écrit tout à l'heure sur le poste du mélange, l'histoire de la résine du 100 ton 95. Voilà, je n'ai pas gratté du tout le trou avec un fil de fer ou d'autre chose. Pas celui-là, derrière. J'ai donc remonté le 28, juste très, très soufflé au compresseur. Je vais essayer, on ira bien. Allez, je vous fais l'essai sur place. Il n'est pas chaud, j'ai fait juste un petit tour. Juste ça. C'est bon. Il n'y a pas de ralentie. Il n'y a pas d'embrayage. Il n'y a pas de ralentie. Il n'y a pas de ralentie. Il marque bien. Il marche pour un select. Un coup de décompresseur, c'est fini. Au ralenti, ça tapote. Même le moteur bouge. On le voit. J'ai regardé, le galet ne tourne pas du tout. Le gicleur de 28 était bien bouché. Il était bien bouché. Maintenant, ce n'est pas mal. Je n'ai plus qu'à m'occuper de l'embrayage. Il faudrait les roulements. Je viens d'apprendre un truc assez important. de la part de Laurent. Vous voyez qu'en haut de la soupape, il y a une partie, voilà, vous la voyez bien, avec une rainure, une fente. Moi, je pensais que c'était une fente pour attraper d'en haut, pour pouvoir modifier la position de la soupape. Mais pas du tout. En y réfléchissant, en fait, quand on règle la soupape, les fameux moins un, un demi-tour, tout en serrant, il faut que cette fente, là, à gauche, sous mon doigt, soit alignée avec cette pente, là. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le pousseur, là, la petite tirette qui commande le décompresseur doit venir aussi épouser à la fois la fente sur l'écrou et la fente sur la soupape. ça évite avec les vibrations, la chaleur, si on veut, à la soupape de tourner tout seul, soit se desserrer, soit se serrer, en général, c'est se desserrer. Voilà à quoi, donc, ça sert. Donc, je viens faire, je viens de faire la modif en réel sur le soleil. C'est-à-dire, ça, la commande, c'est cette tirette, là, la fente de l'écrou est là et j'ai aligné la fente de la soupape sur la fente de l'écrou. Comme ça, cette tirette évite à la soupape de se desserrer. Il fallait le savoir et ça, je l'ai trouvé nulle part. Merci, Laurent. Alors, aujourd'hui, avant d'aller plus loin dans l'embrayage, voir les roulements, j'ai reçu, donc, le fard de 5000, la plaque de 5000. C'est bon, les fixations du fard. Il faudra que j'utilise ça, comment ça se monte. C'est pas grave. Lui, il restera de cette couleur. Ça me plaît bien, ça va trancher sur le blanc. Lui, bon, c'est un blanc, mais je vais le repeindre quand même blanc. 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 Du même blanc. De toute façon, vous avez vu, ça part facilement à la peinture après. Je vais mettre de la soupe, plastique. Donc, ça craquait le rapat. Ici, j'ai vu, c'était juste collé les doubles faces, pratiquement. Ça ne tenait pas beaucoup, donc je vais pouvoir l'enlever avant de peindre. Voilà, vous voyez. Ouais. Et ça devrait être bien avec mon capot de fucre à herbe bien blanc. Et puis, merci à Laurent, parce que dans le colis, surprise, il y avait la pompe en plus, que j'ai mis en place. D'ailleurs, ça se trouve, c'est dans l'autre sens, mais bon, ça ne doit pas être bien grave. Eh bien, non. Ça, ce n'est pas dans l'autre sens, puisque cette partie est plus épaisse. Et je pense que ça ne passerait pas là, derrière. Eh oui. Voilà. Merci, hein. Alors, dans un premier temps, nettoyage à l'acétone de l'emplacement du 5000. Lui, là. Il faut que je le nettoie, parce qu'il y a toute la colle qui est restée là. Le peu de colle qu'il y avait, je l'ai enlevé. Ensuite, j'ai mis un cache pour la peinture. Un cache un poil plus petit que le 5000. Ce qui fait qu'il y aura toujours du blanc partout. L'intérêt du cache, c'est que la colle que je vais mettre tiendra beaucoup mieux sur le plastique originel, plutôt que sur une peinture fraîche, même sèche. Bon. Et voilà. Directe peinture. Et ça, directe lavage. Alors, pendant que ça sèche dehors, le cache, j'essaye de poser le phare. On ne voit pas trop sur l'éclaté. En principe, je ne me trompe pas. Je vais y aller petit à petit, et on verra bien. Alors, le faisceau n'est pas compliqué. Ici, la patte qui va servir de masse en posant le phare là, sur la paquette de masse de l'ampoule avant, où il y a mon pouce. Tout le reste, ce sont des plus. Un, pour l'arrivée directe de l'alimentation du volant. L'autre, pour le départ du feu arrière. Et le troisième, il y a une plaquette déjà préposée pour le plus de l'ampoule avant. Donc, c'est pas bien compliqué ça. Donc, ça devrait le faire. J'ai l'air déjà dans le bon sens. Le faisceau, je vous l'ai. Effectivement, il y a ce qu'il faut. Les bananes. Et le départ. Là, au volant. Bon, l'interrupteur. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Sauf que j'ai changé donc le fil du feu arrière qui est là, en attente. Donc, il faudra remettre une fiche banane là. Et puis, rebrancher là-bas derrière. Et ça, ça sera pour plus tard. Voilà. Il faut surtout veiller à ne pas oublier l'entretoise qui va sous la tête du boulon de la vitre et qui sert à protéger le plastique du phare. C'est une entretoise. Le trou sur le plastique gris là, est bien plus gros. Il contient l'entretoise donc, ça n'écrase pas. Voilà. Le faisceau, je vais le montrer plus tard, quand j'aurai tout fini. L'électricité, c'est ce que je ferai à la fin. Et voilà donc ce que ça donne. voilà. Une gotte de 5000. Et entre temps, mon cache a été peint, vernis. J'attends qu'il sèche et je recolle le 5000. au passage, un petit truc là. N'essayez pas de gratter l'espèce de scotch noir qu'il y a dessous parce que, en fait, c'est le fond de ce que vous voyez là. Donc, je l'avais fait partir un peu sur les bords. Si vous grattez trop, le doré, ça va aussi. Et ça, ça y était, c'est pas bon. Moi, je vais gratter que les bords. Donc, ce que j'ai fait, je repeins par derrière. En noir, hein. Ce qui permet de refaire le fond noir. Et bon, je n'avais pas attaqué au milieu, j'avais juste essayé sur les bords. D'ailleurs, ça ne se remet plus sur les bords. Là, il y a un truc. Ça, c'est un côté, c'est pas un bord. Je n'ai pas vu. Bon, bref. Voici le capot, peint, vernis. J'ai enlevé mon scotch de protection. Donc, je vais coller le 5000 directement. Hop là. Voilà. Et j'avais prévu de faire dépasser le blanc en dessous du 5000. Pour ne pas avoir de marque jaune à droite, à gauche, en dessous, en dessous. En dessous, pas de soucis, c'est une bordure. Et voilà donc, ce que ça donne. Ra. Mais bon, c'est du vu, un peu d'aradite, là. À moins que j'ai du scotch double face, je vais voir. Et c'est réglé. Bien, non ? Ne vous inquiétez pas, c'est de la peinture plastique. Donc, je pourrais plier, ça ne va pas casser. Et le vernis, c'est de, c'est du, insensible aux hydrocarbures comme le jour. Donc, bien aussi. Il se peut toujours qu'il y ait une goutte qui arrive par là, ou du gras, ou quelque chose. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. que tu es?",